Bonjour à tous et merci à vous trois d'être présents, merci à Marie et Michel d'être de nouveau présents. Je ne sais pas si certains étaient là pour la conférence sur l'histoire des fouilles qui a eu lieu samedi dernier. Aujourd'hui, nous continuons, c'est un nouveau rendez-vous autour de la programmation, autour de la requalification du site du Port Antique. Vous savez que le site du Port Antique a été inauguré il y a une dizaine de jours maintenant. Et donc, plus spécifiquement aujourd'hui, nous allons intervenir, vous allez intervenir sur les dernières découvertes qui ont été faites sur la corne du Port Romain de Marseille. Donc, voilà, je remercie Michel Bonifé, directeur de recherche émérite au CNRS, qui a longuement travaillé sur le site du Port Antique, puisqu'il a fouillé un certain nombre d'années sur ce site. Marie Pavlovix, qui est docteur en archéologie et qui a fait une thèse justement sur la corne du Port Romain de Marseille, sous la direction de Michel Bonifé et également Marie-Brigitte Carr. Et enfin, Xavier Coré, qui est donc attaché de conservation du patrimoine au musée d'histoire de Marseille, donc qui fait partie de notre équipe et qui vont vous exposer donc justement les dernières recherches qui ont été faites sur la corne du Port Romain de Marseille. Je vous cède la parole. On se retrouve donc après, si vous voulez, après l'intervention de vous trois, donc pour un débat. Merci Jérôme. Bonsoir à tous et je vous prie déjà de m'excuser pour les quelques minutes là où je suis arrivé en retard. Avant d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes là, c'est que vous aimez l'histoire, c'est que vous aimez le musée, c'est que vous aimez le site archéologique, c'est que vous aimez la recherche, c'est que vous êtes curieux. Alors je vous sollicite, vous, vos connaissances, si jamais vous êtes volontaire. Nous menons au musée un certain nombre d'enquêtes sur les collections et ces enquêtes nécessitent du temps, nécessitent du travail dans les archives, dans la presse, dans les périodiques. Mais ce sont des enquêtes passionnantes et on a pu retrouver ces derniers temps encore des choses fondamentales comme on a enfin un visage pour Crinas, on a retrouvé l'origine de la statue d'Artémis qui était dans le musée, enfin toutes sortes d'informations comme ça qu'on a pu obtenir par le biais de ces dépouillements en archives. Donc avis aux amateurs, n'hésitez pas à vous faire connaître et on essaiera de structurer un petit groupe comme ça de recherche s'il y a du monde qui est partant. Alors je rentre maintenant dans le vif du sujet. Pour vous parler de la Corne du Port de Marseille et de faire une petite synthèse avant de laisser la parole à Marie et à Michel qui ont fouillé et qui continuent à faire des recherches scientifiques. Moi, ces recherches, comme vous allez voir, ces recherches sont, comme le disait un petit peu mon intro, sont plutôt dans les archives. Donc on va faire un petit point très rapidement sur cette Corne du Port. Vous avez ici une vue, une représentation du plan Lavastre qui représente Marseille en 1850, enfin du moins le quartier de la Corne du Port en 1850. Vous voyez qu'on est dans un quartier extrêmement construit et vous pouvez remarquer avec l'artère qui se trouve... Comment est-ce qu'on peut arrêter le défilement, s'il te plaît ? Je ne peux pas utiliser le curseur ? Bon, c'est celui-ci. Alors, vous pouvez voir ici la trame avec les anciens, les remparts médiévaux. Et ici, la place Janguin avec le mur de Crinas qui a été découvert dans cette... Non, pas le mur de Crinas, mais la tour Nord qui a été découverte sous ce bâtiment. Alors, entre 1912 et 1937, tout ce quartier est démoli dans une volonté de rénover ce quartier. Et ces démolitions donnent lieu à certaines découvertes. Vous avez, bien évidemment, cette découverte du mur de Crinas que tout le monde connaît. Mais cette découverte, elle avait déjà été précédée au préalable par une découverte dans ce secteur dès les années 1892 par M. Louis Lannes. Et en fait, le mur de Crinas, on a plusieurs fragments des remparts qui sont quand même découverts en 1914. On en a un ici, un ici, un ici. Ce sont des murs qui mesurent pour certains plus de 10 mètres de haut. Quand vous voyez le site archéologique aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est plus à cette hauteur. Donc, il y a eu un certain arrasement. Et puis, mais je reviens dans la question du port. Et vous avez ici un élément qui a longtemps été déclaré comme de provenance inconnue et puis qui semble provenir de ce site de la bourse et de ces démolitions. C'est un objet qui était conservé au musée d'histoire, au musée du Vieux-Marseille pendant un certain temps, notamment dans les années 60. Mais qui, en fait, est un objet qui vient du musée Borelli. Et je vais vous décrire, je vais vous lire une petite notice qui se rapporte à cette pierre. Dans un inventaire du musée du Vieux-Marseille. « Pierre employée comme pierre à bâtir dans un immeuble démoli en 1914, derrière la bourse, et présentant, dessinée au trait, l'image d'un bateau, également des pots de la ville. » Donc, on a ici un objet qui est complètement inédit pour les fouilles de la bourse et qui se rapporte à cette sphère portuaire et maritime. Alors, très brièvement, après ces démolitions, on a un jardin. Et vous pouvez voir, enfin, une image en couleur de ce jardin. Il s'agit d'un décor de théâtre que nous conservons dans les collections du musée d'histoire de Marseille qui représente ce jardin, qui est en place entre 1937 et 1944. Et dans ce jardin, pour sa mise en place en 1937, un mur de rempart médiéval est dégagé. Et c'est un mur qui, vraisemblablement, sera démoli en 1945. C'est un des éléments, une des pistes, une des enquêtes que je vous invite à faire avec nous si vous nous rejoignez dans ces éléments-là, dans ces recherches, pour pouvoir définir exactement quand est-ce que ce mur a été découvert et quand est-ce qu'il est démoli. Et si on a d'autres images. Entre 1945 et 1962, c'est la première tranche de la réqualification de cette place de la bourse. Et vous voyez, cette image symbolise ô combien les activités et l'évolution de ce site. Vous voyez les tours-labourdettes qui sont construites entre 1959 et 1961-62. Et puis toute la place qu'a prise la voiture. Vous voyez encore les traces, les fantômes du parc ici. Mais c'est dans cette place que vont avoir lieu des fouilles archéologiques à partir de 1967, puisqu'on sait, pour la deuxième tranche de requalification de cette place, qu'il y a un certain mur de crinace. Alors, juste avant qu'il y ait ces fouilles, le vieux port, la calanque antique pour Fernand Benoît et au musée des Docs romains, se présente comme ça. C'est-à-dire qu'on a un port qui est dans une disposition complètement longitudinale. Et on ne connaît pas, pour l'instant, cette corne. On va pouvoir trouver dans certaines illustrations un peu plus poétiques, un peu plus oniriques, puisqu'on sait qu'il y a un texte qui mentionne que le port est courbe. On va pouvoir retrouver de temps en temps une espèce de corne qui se dessine. Mais tout ça, c'est sans aucun vestige, sans aucun témoignage matériel. Et d'où cette maquette de Fernand Benoît, que Fernand Benoît a fait installer au musée des Docs. C'est une maquette de M. Hardy. Donc, les fouilles commencent au mois de février 1967. Et vous pouvez voir dans la première photo en noir et blanc, sur votre gauche, que le terrain est très peu déblayé encore à la mi-juin 1967, quand on découvre l'avant-mur tardif. Alors que le 5 août, vous pouvez voir sur le plan qui est publié dans le journal du Monde par M. Paul-Marie Duval, qui est le directeur de la commission scientifique de la Bourse, et qui permet de sauvegarder les vestiges. Vous pouvez voir sur ce plan qu'on a le quai ouest de la corne du port, qui est dégagé ici, avec le retour. Et puis, il y a le bassin carré, qui est là, qui n'est pas complètement dégagé. Et à ce moment-là, en août, en juillet, en août, et au début du mois de septembre, on pense que ce bassin carré est le prolongement de la corne du port, et qu'il s'agit ici soit d'un cul-de-sac, soit d'un bassin de carénage. Pour les archéologues, à l'époque, c'est la corne du port qui vient jusqu'ici. Vous avez ici, en septembre, le dégagement de ce bassin carré. Ici, on voit qu'il y a ce troisième retour qui n'apparaissait pas sur le plan précédent. Et puis, en avril 1968, donc déjà quelques mois après, on finit par retrouver le quai Est, ici. Et donc, on sait qu'on a la corne du port qui est ici. Ça confirme les textes qu'on avait, et le bassin, lui, devient bien un bassin d'eau douce. Il peut être considéré aussi comme un bassin qui sert de chasse d'eau pour lutter contre la sédimentation du port par les archéologues. Mais on sait maintenant que c'est un bassin qui récupère de l'eau douce. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au musée des Docs, on change la maquette et on la fait évoluer. Et vous voyez la corne qui apparaît maintenant sur la première maquette. En 1974, un autre élément important de cette corne du port apparaît. Vous voyez dans ce plan qui est publié en 1975 par le CNRS, il y a la plupart des vestiges portuaires et du site archéologique qui apparaissent. Bizarrement, l'épave de la bourse n'apparaît pas, donc je me suis permis de la rajouter ici en rouge. Mais on est bien en 1975, alors que l'épave, elle, elle est connue depuis novembre 1974. Entre 1979 et 1981, je ne vais pas m'attarder, puisque Michel Bonifay, ici présent, fouille et découvre cette zone ici. Il découvre les quais tardifs. Il y a un quai ici et puis il y a un quai là avec un exhaustement du quai originel. Et vous voyez qu'il y a des remplois qui sont utilisés, des remplois de l'époque impériale qui sont réutilisés dans ce quai de l'époque tardive. Et en 1983, quelque chose qui n'est pas anodin, Paul Trousset, il me semble bien que c'est lui qui le découvre, ce bâtardeau, en tout cas c'est lui qui le publie. Il est publié en tout cas par Paul Trousset en 1984. Il y a un bâtardeau qui est découvert, le négatif d'un bâtardeau. Et ce bâtardeau, selon les archéologues, permet d'être, en étant érigé ici, permet d'isoler la corne du port, de la vider, de construire un quai appareillé, en grosse pierre de taille donc. Et ensuite, une fois que ce quai est construit, on détruit le bâtardeau, le fait qu'on retrouve que son négatif, et on fait remplir le bassin, cette corne du port, par de l'eau. Cette construction, cet événement se déroule vers 80 après Jésus-Christ, 80 de notre ère, ce qui est assez intéressant, vous allez voir un peu plus tard pourquoi. On va le voir tout de suite, même d'ailleurs. Puisque, en 1993, sur la plage d'Ulverne, des chalants à clapper sont découverts. Un temps, elles ont ces épaves qui sont dotées, il y a trois épaves qui sont dotées d'une cavité centrale, comme ça. Elles sont pendant un certain temps considérées comme des dragues, à l'image de ce qu'on pouvait savoir pour les dragues du XVIIIe siècle. Et finalement, les recherches en archives, et les recherches notamment sur les textes médiévaux, ont permis de démontrer qu'il ne s'agissait pas de dragues, mais plutôt de ce qu'on appelle des maris salopes. Ce sont des bateaux qui permettent d'évacuer, d'aller évacuer au large des gravats, grâce à une trappe qui est située au fond de ce bateau. Et cette trappe, on en a eu une trace directe à l'occasion de la rénovation du musée en 2011, quand, avec Patrice Paumé, on a découvert ici l'emplacement d'une ferrure qui permettait une charnière pour pouvoir mettre en place ce bâton. Ce sont des bateaux qui ont existé au Moyen-Âge, ce sont des bateaux qui ont existé à l'époque moderne, quand Nicolas Arnaud creuse toute la rive sud du port, on utilise les mêmes types de bateaux, qui ont les mêmes dimensions, et on va vraisemblablement déverser les bouts et les sédiments, le produit du creusement des ports au même endroit, plutôt dans le lance des Catalans. Alors, pour illustrer éventuellement ce qu'aurait pu être le creusement de la corne du port de Marseille, je vous montre un tableau ici qui date de 1575, qui est conservé à Gênes, au Galata Museo del Marais, à Gênes. Et il s'agit du creusement du port du Mandraki, Mandraki-Arbourg. Et vous voyez donc dans cet espace, vous voyez toute cette zone qui est délimitée par un batardeau, avec une foultitude de personnes qui se démènent avec des paniers, avec des houes, avec des pelles, et qui creusent le bassin, et qui ensuite vont, par là, grâce à ces planches, déverser leurs gravats dans des barques. Je vous montre un petit zoom. Vous avez ici le zoom de la zone que je ciblais précédemment. Donc vous voyez ces gens qui ont des paniers et qui les déversent dans des barques, comme ça. Et puis ensuite, on voit ces barques qui s'éloignent. Là, on voit très bien celles-ci avec des gravats. Donc, est-ce que c'est un procédé comme celui de ce XVIe siècle qu'on a à Marseille au 1er siècle de notre ère ? On a le droit d'émettre cette hypothèse, je pense, même si une partie des terres qui ont été creusées dans cette corne du port sont allées sous le futur entrepôt Adolia qui est érigé au 2e siècle. Mais il y a de fortes chances pour que les bateaux dragues de la plage Jules Verne, non, pas les bateaux dragues, les chalons à clapets de la plage Jules Verne, qui sont utilisés à partir de 90, l'épave qu'on a a été abandonnée vers 90 après Jésus-Christ. Les deux autres épaves ont été abandonnées vers 100, 110 de notre ère. Or, c'est pile à ce moment que vers 80 que la corne du port est creusée, qu'elle est isolée, qu'on construit en grosse pierre de taille. Et c'est le moment, c'est l'époque de Trajan. Et vous avez un bas-relief, ici, le bas-relief de la colonne de Trajan qui montre des militaires qui s'affairent derrière un bâtardeau à creuser avec des paniers, là aussi, une certaine cavité dans un sol. Donc, c'est une hypothèse d'étude actuellement sur le creusement de cette corne du port qui est, ma foi, assez séduisante. J'espère pouvoir échanger avec d'autres personnes à ce sujet dès ce soir. Et puis, avant de laisser la parole à mes collègues, une petite succession. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien de loin. Les images sont peut-être un peu loin. C'est une petite évolution rapide de cette corne du port après ce Haut-Empire. Vous avez une première carte en haut pour le Bas-Empire où les structures portuaires qui étaient très présentes au Haut-Empire disparaissent, alors qu'on n'a pas de quoi les remplacer. Les données ne nous permettent pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait à la place. Mais bon, toujours est-il que le port est toujours utilisé. Dans l'Antiquité tardive, on a ici les quais tardives qui sont mis en place alors que le port est en train de se combler et qu'il y aurait peut-être des aménagements à faire. Et puis, vous voyez ici, au VIIe siècle, le port qui est complètement comblé et de l'habitat qui est dessus et la calanque qui prend sa forme un peu comme celle qu'on a aujourd'hui. Voilà pour ce rapide petit résumé. Et puis, comme il n'y a pas mieux, finalement, je vous montre une petite photo de la corne du port en eau à l'occasion d'une inondation survenue en 2000. C'est une photo de Myriam Morel. Voilà, je vous remercie. Merci, Clavier. En tout cas, ça va me permettre de rebondir aussi parce que j'ai les mêmes hypothèses que toi, je pense. Et je pense qu'elle est plausible aussi. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Pavlovitch. Et donc, j'ai entamé depuis un an une thèse sur justement cette corne du port pour synthétiser un peu la fonction portuaire qu'avait ce quartier à l'époque romaine et aussi mieux caractériser l'activité commerciale de la cité à l'époque romaine. Donc, je suis dirigée par Michel Bonifait et Marie-Brigitte Carr. Et donc, l'idée, c'est justement, en faisant cette synthèse, de générer toute une batterie de nouvelles données pour justement ensuite, après, un peu plus avoir de discours sur l'économie et le commerce à l'époque romaine. Donc, comme le disait Xavier, je ne vais pas trop rentrer dans les désailles pour introduire la corne du port. C'est donc à la fin du 1er siècle, après Jésus-Christ, que le quartier est complètement réaménagé et où l'on construit ses quais en pierre de taille. Du coup, le fait qu'aux alentours, on ait un entrepôt à Dolias, c'est des grands conteneurs qui servent à stocker les denrées en vrac qui devaient probablement être déchargées par les bateaux sur les quais. Et un bassin d'eau douce pour justement le ravitaillant de ces bateaux fait que c'est un quartier à fonction commerciale, portuaire commerciale, en tout cas. Là, vous avez deux images un peu en miroir de la corne du port telle qu'elle est aujourd'hui et une restitution de Jean-Marie Gassin pour avoir un peu l'ambiance de ce quartier à l'époque romaine, donc au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Là, vous avez le bassin d'eau douce qui est en fonctionnement. Il faut savoir qu'il est complètement remblayé à la fin du 2e siècle après. Donc, la source qui est présente dans le quartier n'est plus canalisée. Et donc, ça va causer l'accélération de l'envasement de la Darce qui va être abandonnée visiblement à la fin du 5e siècle, mais probablement encore avec une fonction portuaire, en tout cas attestée dans le sud-est de la Corne du Port, qui a été fouillée par Michel Bonifait jusqu'au 7e siècle. Donc, le but pour moi, c'est d'essayer de vous montrer un peu le cheminement que je fais pendant ces années de thèse pour essayer de générer cette étude d'ensemble de la Corne du Port. Et donc, pour vous schématiser un peu mon objectif, c'est finalement de comprendre la mise en place de ces quais et de ces infrastructures portuaires, comprendre les transformations et ensuite l'abandon et tout au long, justement, l'utilisation et les activités portuaires qui s'y déroulent. Donc, pour ça, en fait, j'ai dû essayer de comprendre comment elle avait été fouillée. Ça, c'est ce que Xavier vous a un peu plus montré en détail. Donc là, vous avez un plan qui répartit les différents sondages qui ont été réalisés. On voit bien que c'est surtout la partie en avant des quais qui a été fouillée, dans un intérêt de laisser le centre de la Corne du Port pour les générations futures qui auraient plus de moyens de comprendre et de nouvelles technologies. Donc, entre 1968 et 1969, il y a 37 sondages qui ont été réalisés. En premier, surtout sur la partie ouest, comme on pouvait le voir sur les plans que Xavier vous a montrés. Et puis ensuite, qui suivaient, donc, qui étaient parallèles au quai. Et ensuite, justement, le long du quai est, où là, ça suivait un peu plus le quart voyage du site qui était implanté sur tout le site. Ensuite, donc, en 1974, la fouille de l'épave. Et entre 1979 et 83 ou 84, plutôt, les sept sondages qui ont été réalisés par Michel Bonifé, qui, là, consistaient à dégager la Corne du Port, mais où les consignes, il me semble, n'étaient pas d'aller en dessous de moins un mètre NGF. Donc, en fait, les niveaux qui ont été atteints, c'étaient surtout des habitats de l'Antiquité tardive et un peu la fin de la Corne du Port, les niveaux de base. Donc, c'est pour ça qu'ils m'intéressent aussi, ces sondages, puisque je peux aborder, grâce à ça, l'abandon de cette Corne du Port. Donc, pour réaliser cette synthèse, je confronte trois enquêtes. Donc, une approche architecturale, une réinterprétation de la stratigraphie. La stratigraphie, c'est, en fait, la succession des couches qui se sont accumulées dans le port et une analyse de la culture matérielle. Et c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, de rentrer un peu plus dans le détail de ces trois enquêtes. Donc, l'approche architecturelle, on a un seul article, enfin, peut-être deux, donc, avec celui de Trousset en 83, qui traite vraiment de l'architecture de la Corne du Port en tant que monument, puisqu'il faut distinguer le monument lui-même de ce qui est contenu à l'intérieur. Et donc, c'est Roger Guéry, en 1992, qui aborde ces questions de construction des quais, de transformation de l'espace tout au long de son utilisation. Donc, justement, la question du creusement de ce bassin, donc, Xavier vous l'a montré, je pense, beaucoup plus en détail, c'était un batardeau, enfin, l'hypothèse d'un batardeau ici, qui est donc retrouvé en coupe. Alors, je sais qu'elle a été faite, la photo, en 1969 par Roger Guéry, et après, il publie ça en 1992 avec les batardeaux. Donc, je ne sais pas de qui est l'hypothèse, finalement, entre... Vous savez, Roger Guéry, voilà. Elle se conforte au fur et à mesure. Par exemple, Jean-Marie Gassin, quand il fouille l'épave de la bourse, en 1974, trouve sous l'épave de la bourse de nouveau des éléments de ce batardeau. Donc, c'est une hypothèse comme ça qui semble se conforter au fil des années. Donc, la restitution, qui consiste donc à un pâle planche distant d'un mètre soixante et ensuite remplie de marne stampienne. C'est vraiment le fond du bassin qui est creusé et ensuite qui permet de créer ce batardeau étanche. C'est l'hypothèse, en tout cas, qui est proposée. Donc, c'est attesté sur le site, par exemple, pour le bassin d'eau douce, où là, vous voyez les batardeaux du bassin. Donc, ils sont un peu différents, mais c'est le même principe. On crée un caisson étanche et ensuite, on construit à sec. Donc, là, c'est un texte très rapidement où je vous ai un peu surligné les passages importants de Vitruve qui permet de montrer qu'à cette époque-là, c'était bien utilisé cette technique. Et là, une gravure de Claude Perrault en 1673 qui illustre bien ce système-là. Mais je pense que les images que tu as montrées, Xavier, où c'était en contexte vraiment notre portuaire où on voit les ports se construire étaient aussi intéressantes. Mais bon, moi, finalement, je me demande si... Enfin, comment il a été construit, ce port ? Est-ce que... Enfin, comment ce batardeau se développait ? Est-ce qu'on avait... Enfin, comment il revenait ? Comment on avait les retours pour assécher complètement cet endroit ? Ou est-ce qu'on le retrouvait à l'intérieur ? Donc, ça, c'est toute une question qu'il faut approfondir encore. Voilà. Donc, la construction des quais ensuite qui sont accolés justement à ce... Parce qu'en fait, il faut savoir que le sol naturel, il est déjà en pente. Ici, on le retrouve à plus 50 cm NGF et là, à moins 4 m NGF. Donc, ici, en fait, les quais sont construits contre l'argile qui est creusée. et petit à petit, on va retrouver juste l'argile sous les quais. Et ici, tout au sud, justement, le quai n'est pas fondé sur l'argile, les marnes stampiennes qui se trouvent à 1 mètre encore sous les quais, mais sur des niveaux de vase précédents, en fait, peut-être d'époque hellénistique. Et donc, justement, ça permet de se poser toute la question de comment ces quais ont été construits. Est-ce qu'ils ont été construits en plusieurs fois ? Peut-être. Voilà, ça reste ouvert. Donc là, les quais faisaient 3 mètres 50 de haut, puisqu'il faut savoir que les deux assises ici sont dans une surélévation postérieure. Je pense que la dernière assise du quai était existante, mais là aussi, on ne peut pas en être rassuré, puisque la seule chose qui est sûre, c'est ici, vous voyez la ligne de marnage, et donc on avait au moins 6 assises quand le port a été construit, peut-être une septième. Donc cette fameuse ligne de marnage qui permet d'indiquer le niveau de la mer à l'époque romaine, qui était située 30 centimètres en dessous du niveau actuel. Et donc, on avait une colonne d'eau pour les bateaux de 3 mètres, ce qui était assez suffisant pour permettre aux grands bateaux de commerce d'arriver jusqu'ici. Alors, le quai est daté de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ par trois monnaies qui ont été retrouvées dans un des joints du quai est, vraiment tout au sud, une partie qui a été démontée après avec la construction du centre-bourse. Et donc, parmi les monnaies retrouvées, la plus récente date de 76 après Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit que le quai est postérieur justement aux années 80. Ensuite, toute une série d'éléments. Par exemple, cette plateforme, ce qui est interprétée comme une plateforme de descente à la mer et que vous pouvez voir aujourd'hui dans le jardin. Là encore, cette plateforme n'est pas liée au quai. En revanche, dans les archives, alors désolé pour la qualité, c'est un polaroïd retrouvé dans les archives, il n'y a pas quatre marches, mais bien huit marches avec ici un niveau de destruction qui a été laissé sur la photo. Et ces marches-là sont posées au fond de la darte, sur ce sol géologique justement. C'est pourquoi Roger Guéry a affirmé que cette plateforme était construite en même temps que le quai, mais rien ne vient le justifier puisque les deux structures ne sont pas du tout liées entre elles. Ensuite, la présence de ce bassin d'eau douce. Ici, vous pouvez voir si vous vous promenez dans le jardin. Il y a deux ouvertures dans le quai. À l'époque grecque, visiblement, la source avait déjà été canalisée par deux évacuations ici. Et les radiers de ces évacuations sont surlevés pour ensuite pouvoir s'évacuer dans la corne du port. Et on a deux trous, du coup, dans le quai. Et donc, une source qui arrive par là, l'eau vient se déposer dans le bassin d'eau douce, décante, et le surplus est évacué dans la corne du port. Donc, c'est ce qui fait qu'après la fin du IIe siècle, après Jésus-Christ, quand ce bassin est entièrement remblayé, l'évacuation des sédiments ne se fait plus et tout vient se rejeter dans la corne du port et ça va accélérer son comblement. Aussi, c'est deux transformations que Roger Guéry date du IVe siècle après Jésus-Christ, mais là encore, rien ne vient justifier cette datation, où un mur vient fermer la corne du port qui était à l'origine jusqu'ici. Et on voit bien que c'est construit sur des niveaux de vase. Donc, la corne du port est en train d'être comblée et là, on la ferme avec ce mur et on ajoute un escalier qui est fait de blocs de remploi là aussi trouvés dans des monuments qui ont été détruits. Et un escalier à cet endroit-là. Donc, justement, le but, c'est de savoir quand est-ce que ces transformations interviennent. Ensuite, la surélévation du quai Ouest, là aussi, on ne sait pas de quand elle date. Donc, elle est faite de différents blocs de remploi. Donc là, vous avez ceux qui sont situés dans l'avant-mur mais voilà, rien ne vient rapprocher l'avant-mur et la surélévation des quais. On pense que ça intervient au même moment mais on ne peut pas en être sûr vu qu'à cet endroit-là, on n'a pas les assises qui viennent raccorder les deux monuments. Donc, il me semble qu'il y a Anne Roth Congeste qui a travaillé sur ces blocs de remploi et Titien Barthet il n'y a pas longtemps. Donc, l'idée, ce serait de savoir de quelle époque datent tous ces blocs pour pouvoir apporter une datation postérieure en tout cas à l'élaboration de ces blocs. Et il y a deux sondages qui ont été réalisés ici à l'extérieur des quais qui ont permis d'atteindre la tranchée de fondation de cette surélévation et qui n'ont jamais été étudiés. Donc là aussi, ça va être intéressant d'examiner les journaux de fouille de ces sondages. Donc, cette approche architecturale, elle permet de mieux connaître la construction de ce monument au niveau des techniques, au niveau des matériaux utilisés aussi. Ça forme à l'origine ces transformations, comment les dater, quelles fonctions elles avaient aussi. et l'idée, c'est de mener en fait toute cette approche architecturelle avec des spécialistes de l'architecture antique et des structures portuaires puisqu'en fait, on a toute une série d'archives, de relevés, de croquis inédits qui permettent d'en savoir un peu plus sur ce monument. Ensuite, la réinterprétation de la stratigraphie. Donc, il y a quelque chose qui est assez abstrait mais le comblement en fait, son étude va permettre de savoir à quel moment on avait plus ou moins de profondeur d'eau et donc de savoir quelle était la réelle profondeur du bassin. Donc, on connaît trois endroits, trois sondages pour lesquels la stratigraphie est publiée. Le sondage C312, on a donc une coupe qui est publiée en 1976 dans l'étude de la faune des zoos d'animaux par Lucien Jourdan. Elle a été faite en 1969 par Claude Varroco et Claire Guyot. Et donc, ici, par exemple, il est décrit que le port est abandonné au Vème siècle après mais rien ne vient justifier cette datation encore. On ne sait pas sur quoi est basée cette datation. ensuite, on a le sondage DY09 dont la coupe est publiée en 1992 et en 1998 dans les études Massaliade V. Là, pareil, on a ce niveau qui correspond à la couche de destruction des entrepôts mais on ne sait pas pour le troisième siècle puisqu'en fait, en tout cas, c'est mon avis, la datation est très très bien faite et comme si en fait, on avait voulu lisser les dates par l'étude de la céramique donc à reprendre aussi. Et ensuite, le secteur de l'épave qui avait déjà été la stratigraphie publiée très rapidement en 1982 par Jean-Marie Gassin qui a fait l'étude de l'épave en elle-même mais là, en fait, on voit bien sur cette image qu'il considère que le niveau du fond du bassin est le même mais sauf qu'après, quand on regarde la publication par Roger Guéry d'une des coupes de Jean-Marie Gassin en 1998 et qu'on met en corrélation les quais et cette épave ici c'est quelque chose qu'il notait déjà et que tu avais noté Xavier aussi on a une différence déjà du fond du bassin qui est ici plus élevé et là, il sera un mètre en dessous et aussi justement cette couche de destruction des entrepôts qui se retrouve plus haute ici donc voilà ça c'est aussi un petit problème qu'on a en tout cas dans les interprétations je ne sais pas si tu veux en dire un mot Non, tu as très bien résumé les choses effectivement on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a des déblés de l'entrepôt qui sont plus haut au centre du bassin enfin sous l'épave à plusieurs mètres du quai que contre le quai lui-même alors qu'on a contre le quai aussi des couches de remblés qui sont identiques à celles qui sont sous l'épave mais qui sont plus basses donc c'est un petit problème un petit casse-tête pour les archéologues qu'on espère résoudre mais voilà donc on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de vision d'ensemble de la stratigraphie et donc l'idée c'est de confronter des données anciennes d'archives avec des données récentes des opérations que j'ai pu présenter pour ceux qui étaient là samedi faites en décembre et en mars 2019 donc pour vous expliquer un peu ce travail sur les données d'archives je vous ai donné un exemple le travail sur le sondage 6 voilà un peu la documentation auquel j'ai affaire donc des descriptions de journaux de fouilles que là je vous ai mis en version dactylographiée mais on a aussi les versions manuscrites où là on voit des profondeurs en fait par rapport à la race du quai ensuite des photographies en polaroïde des croquis beaucoup de croquis ça c'est assez aidant et très rarement là ça a été le cas donc j'ai été bien contente une coupe stratigraphique relevée après avoir fouillé en direct sur les parois du sondage donc que faire avec toutes ces informations l'idée c'est déjà s'il y a une coupe de pouvoir la refaire la comprendre et ensuite puisque là on a un instant T de ce qu'on a sur la paroi finalement tout ce qui a été fouillé et les différentes profondeurs on l'a que par rapport aux descriptions des journaux de fouilles et c'est pourquoi je réalise deux types de représentation la coupe réelle qui a été faite quand je l'ai et sinon voilà ce qui ressort de l'analyse des journaux de fouilles c'est à dire des niveaux de profondeur par rapport à la race du quai avec voilà les différentes couches qu'on peut avoir ensuite je vais pouvoir confronter ces données aux nouvelles données de terrain qu'on a acquis cette année grâce à la requalification du jardin et qui s'est faite en collaboration avec le musée d'histoire l'INRAP le CREJ le centre européen de recherche et d'enseignement sur l'environnement et les géosciences et bien sûr le centre Camille Julien donc on a réalisé deux types d'opérations des prospections géophysiques donc là c'est ce que vous voyez en collaboration avec Johan Kenel Pierre-Etienne Maté et Minori UERA donc ça consiste en tracer une ligne planter des électrodes dans le sol envoyer un signal électrique et la réponse du sol est ensuite matérialisée par un graphique modélisée par des calculs donc là vous avez le replacement de ces huit profils ERT que nous avons réalisés dans la corne du port voilà les données sont encore en cours de traitement c'est vraiment un dialogue on a pu faire par exemple une réunion où archéologues et géophysiciens ont pu discuter pendant toute une matinée qui a permis de faire avancer pas mal les hypothèses d'ouvrir de nouvelles portes aussi bien sûr ici par exemple donc juste un petit prémisse de résultat donc cette anomalie au sud-est où là on a un sol qui résiste moins à l'électricité ici ce qui résiste plus c'est de la vase ici vraisemblablement on a quelque chose de moins résistif donc peut-être du sable qui laisse plus passer l'eau ou des limons et donc qui résiste moins et donc ça a permis de corroborer l'hypothèse de dragage que va vous présenter ensuite Michel Bonifée qui l'avait pressenti en 1980 en avant du quai tardif on a aussi réalisé huit carottes donc en plantant des gouches dans le sol et en ressortant les différentes accumulations du comblement pour avoir donc en fait une meilleure description de ce comblement et aussi pouvoir dater au carbone 14 les différentes couches et pouvoir confronter ces datations avec d'autres types de données chronologiques donc voilà la répartition de ces huit carottages et donc l'analyse va être faite cette année normalement par Alexandra Bivolarou qui est géomorphologue mais les données peuvent déjà être utilisées puisqu'en fait on a pu observer directement sur le terrain l'accumulation de ces couches la succession de ces couches pardon et donc déjà faire ce qu'on appelle des logs et donc moi je peux déjà les réutiliser dans mon travail donc là par exemple une coupe qui a été publiée en 1983 par Michel Bonifée ensuite superposer un travail sur justement les journaux de fouille du sondage 5 pour venir combler ce manque où là comme j'ai que des descriptions je peux faire que cette accumulation de cubes ensuite la description des carottages et donc ça donne des informations intéressantes donc par exemple sur la topographie du bassin du fond du bassin qui a un gros dénivelé visiblement il était en cuvette et aussi donc justement la confirmation de ce dragage avec ici pas de vase mais des limants sableux ensuite donc ce comblement c'est important pour moi de le connaître puisque c'est vraiment ce qui va faire le lien entre le monument lui-même l'architecture les transformations et les objets qui sont retrouvés à l'intérieur de ce comblement et qui permettent de témoigner des activités qui se déroulent vraiment autour de la Corne du Port et de pouvoir savoir à quel moment se déroulent ces activités donc le fait que ce soit un milieu humide ça a permis de conserver énormément de types de mobiliers différents de la céramique du verre bien sûr mais toutes sortes d'autres mobiliers qui ne sont pas conservés habituellement du cuir des petits noyaux par exemple ou des objets en bois donc voilà et ces mobiliers ont été systématiquement collectés tout au long des fouilles j'ai pu constater en allant au dépôt archéologique de Marseille où il est conservé et où il y a une salle entière où on a énormément de matériel donc il a bien été ramassé et donc on peut revenir à ce mobilier justement 50 ans plus tard et pouvoir l'étudier avec les techniques d'aujourd'hui en revanche il y a un certain manque dans l'étude des objets céramiques puisqu'on connaît seulement trois sondages le mobilier de trois sondages donc celui de l'épave et celui du sondage DY09 dont le mobilier est publié en 1998 dans les études Masséliette 5 et celui du sondage C312 qui a été étudié par Céline Gué en 2007 mais là on connaît juste le mobilier du niveau le plus ancien toutes ces études montrent que les objets sont postérieurs à l'époque flavienne donc à la fin du premier siècle après Jésus-Christ donc ce qui conforte la datation quand même de ce monument donc l'idée c'est d'étudier les céramiques dans leur ensemble donc là des photos retrouvées dans les archives du centre Camille Julien où on voit la quantité d'objets qui sortaient chaque jour qui devaient être lavés enfin qui étaient déjà nettoyés sur place ensuite ici séchés et moi en tout cas quand je travaille au dépôt archéologique j'ai des boîtes avec le mobilier et une étiquette avec sa position stratigraphique et la couche dans laquelle elle était donc c'est très facile de pouvoir ensuite retrouver d'où ça venait dans la Corne du Port ensuite il y a aussi Jean Deneuve qui a travaillé sur ce mobilier entre 1968 et 1969 et il a remonté un certain type d'objet et a posé un numéro d'inventaire dessus donc ce qui correspond à peu près à la moitié des objets et donc avec ce numéro d'inventaire je peux savoir d'où ça vient et de quelle couche ça provient donc par exemple sur cette lampe on a tout un type d'informations c'est une lampe à huile africaine qui date de la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ par le timbre du potier et donc le médaillon est assez intéressant puisqu'on a Isis et Anubis qui montrent un peu le 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 voyage que pouvaient faire ces objets et le mélange entre les différentes cultures ensuite ce numéro d'inventaire qui me permet donc de savoir qu'il a été trouvé dans le sondage C312 par exemple qui est un sondage dans le fond de la corne du port en face du quai ouest et dans une des couches les plus anciennes donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la céramique puisque ça va peut-être être barbant et c'est surtout une étude quantitative et avec des statistiques qui va permettre après de construire tout un discours mais juste pour vous donner une idée des premiers objets sur lesquels j'ai pu travailler donc là je vous ai mis un peu en photo des objets qui proviennent d'un même horizon donc je ne suis pas encore assurée que ça vienne de la même couche mais c'est les niveaux les plus anciens en tout cas retrouvés dans la corne du port et là on a donc la lampe ici une coupe en sigilé qui vient d'Afrique du Nord qui est datée globalement tout ce mobilier peut dater du deuxième siècle après là aussi une casserole d'Afrique du Nord ici une coupe tardo-italique donc qui vient du nord de l'Italie là encore une marmite du nord de l'Afrique et ici une coupe qui vient de Gaule Centrale et ensuite ici pour les couches qui sont un peu plus récentes et qui correspondent globalement à la fin de l'utilisation du port et à son abandon une marmite ici du nord de l'Afrique qui est datée du 5ème siècle ici il y a un pot à cuir qui vient de Méditerranée orientale du Levant qui est aussi datée du 5ème siècle et là une grande assiette qu'on appelle sigilée orientale tardive et qui vient de Fossé donc en Méditerranée orientale aussi et qui là daterait de la fin du 5ème siècle du début du 6ème donc ça vous montre un peu les liens que peut avoir Marseille avec le reste de la Méditerranée donc pourquoi faire cette étude de la céramique déjà pour une contribution de datation des couches qui va pouvoir être confrontée avec la datation C14 des carottages ensuite une deuxième contribution c'est mieux connaître les activités qui se déroulent autour de ce port puisqu'on va pouvoir croiser cette étude céramique avec l'étude d'autres objets donc trois exemples à vous montrer dans le sondage 6 justement en s'intéressant aux journaux de fouille dans cette couche là on a toute une série de petits objets en bois une concentration énorme donc on peut se demander si à cet endroit là on n'avait pas à ce moment là un travail du bois peut-être lié au bateau je ne sais pas si c'est à approfondir par exemple un autre cas ici la découverte de cette carcasse de ton encore en connexion et qui permet peut-être de proposer l'hypothèse qu'il y avait tout un travail de préparation du ton avant d'être ensuite amené en ville ou mis en salaison pour partir dans les bateaux en tout cas ça a été étudié par Myriam Stenberg sur la place Jules Verne et a testé donc ça peut être mis en connexion en tout cas avec ce site qui est de la même époque puisque là en tout cas on est dans les niveaux les plus anciens d'utilisation du port et ensuite un dernier cas ici ce niveau où on a un sable rouille qui peut probablement montrer qu'on avait à cet endroit là une évacuation des égouts et en cherchant dans les boîtes de mobilier de cette couche là à cet endroit là j'ai trouvé des scories donc c'est à dire des déchets liés au travail du fer donc ça pouvait montrer que dans ce quartier on avait en tout cas à cette époque là peut-être un travail du métal et en tout cas les déchets étaient rejetés à cet endroit là dans la corne du port et à ce moment là c'est ça qui est intéressant aussi c'est de savoir à quelle époque on avait ces activités troisième contribution aussi c'est mieux caractériser les relations commerciales de la cité à l'époque romaine donc en fait l'idée c'est de générer tout un tas de données liées à ce matériel céramique statistique en tout cas pour pouvoir ensuite comparer ces données déjà avec les sites d'habitat de Marseille avec le deuxième secteur portuaire de la ville qui est donc le site Jules Verne Villeneuve-Bargement qui se trouve sur la rive nord et essayer de mieux comprendre le rôle qu'avait Marseille dans ce commerce méditerranéen ensuite en comparant avec d'autres d'autres cités de la Méditerranée surtout du littoral narbonné par exemple comme Narbonne comme Arles qui est un peu plus reculé mais qui a un rôle important à l'époque romaine dans le commerce ou aussi par exemple Rome là un exemple des relations que pouvait avoir Marseille avec l'arrière-pays donc c'est une amphorette qui a été retrouvée dans une couche qui date des 2ème 3ème siècle pour l'instant en tout cas et qui montre que en fait c'était un échantillon pour l'orge et donc il y avait probablement un bateau qui devait partir avec de l'orge avec 1500 boiseaux d'orge et donc qui venait du pays des cavars qui se trouve à peu près dans la région d'Orange voilà donc comment était arrivée cette marchandise par voie maritime par voie terrestre ou est-ce qu'elle repartait après voilà on ne sait pas en tout cas pour conclure donc voilà ce contexte mérite je pense d'être approfondi et recèle plein de petits détails qui permettent d'en savoir un peu plus sur la vocation de ce quartier à l'époque romaine ensuite ce qui ressort vraiment en tout cas des recherches et aussi des discussions qu'on a pu avoir à la suite de l'analyse des profils de tomographie électrique c'est que la source qu'il y a dans ce quartier ou en tout cas le milieu marécageux a son importance et la façon dont les hommes vont lutter contre ou alors ne plus rien faire va vraiment être liée à toutes ces transformations ces changements qu'on voit après sur le terrain il s'agit de les comprendre pour un peu plus répondre aux questionnements qu'on se pose et donc comme je le disais toutes ces données vont permettre de mieux appréhender l'activité commerciale de Marseille ensuite en les comparant voilà par exemple c'était Édouard Baratier qui disait qu'il fallait considérer plutôt Marseille comme appartenant à quelque chose de plus grand c'est à dire cette zone où on a toute une série de cités portuaires avant l'embouchure du Rhône pour remonter vers les sites du Limès ensuite germaniques par Arles et donc il s'agira de comparer toutes ces nouvelles données avec ces sites quand on le peut je vous remercie pour votre attention bonsoir alors tout d'abord moi je voudrais dire toute l'émotion pour moi de voir ce dossier de la Corne du Port repris par une étudiante alors moi je suis pas enseignant mais les enseignants disent que c'est une de leurs meilleures étudiantes excuse moi si je te fais rougir Marie donc par une étudiante qui reprend ce dossier pour moi je dirais à 40 ans de distance puisque il y a 40 ans moi j'avais l'âge de Marie et je me trouvais sur le terrain pour étudier en fait les derniers avatars les dernières évolutions de la Corne du Port dans cette période qu'on a l'habitude d'appeler l'Antiquité tardive c'est à dire grosso modo les 4ème 7ème siècle de notre ère alors quelques mots justement sur les conditions de fouille à cette époque en 1979 1984 alors après la première phase du chantier dont il a été question entre 1967 et 1970 la découverte des vestiges en quelque sorte la deuxième phase ensuite qui a vu la destruction d'une partie du site pour permettre la construction des bâtiments où nous sommes et qui a occasionné la découverte de l'épave moi je suis intervenu dans une 3ème phase qui était celle de l'aménagement du jardin des vestiges mais ce n'était pas une phase finalement plus calme que les précédentes nous avions en face de nous non pas des aménageurs mais un architecte qui avait des idées bien arrêtées sur la façon dont il fallait aménager mettre en valeur entre guillemets les vestiges de la bourse et donc il avait prévu cet architecte de dégager la corne du port en 4 mois il restait quand même pas mal de choses à fouiller à raison de 25 mètres cubes par jour ça c'était son projet alors nous avons résisté nous avons fait d'abord une série de sondages stratigraphiques dont Marie a parlé avec des moyens réduits comme vous pouvez le voir nous avons ensuite essayé de dresser des coupes stratigraphiques dans la partie qui inévitablement devait être malheureusement déblayée avec des engins mécaniques alors il se trouve que la stratigraphie de cette partie centrale et surtout des niveaux supérieurs puisque Marie a dit que nous nous sommes arrêtés à moins à mettre un GF ne présentait pas le même intérêt que la stratigraphie que Marie a montrée en bordure des quais plus profonde mais finalement nous avons dû accepter ce dégagement et nous sommes arrivés malgré tout en 1980 à préserver une partie située à l'extrémité sud-ouest de la Côte-du-Port où la stratigraphie était intégralement conservée puisqu'il s'agissait en fait de l'entrée du chantier depuis le début des travaux et ça nous le devons alors peut-être paradoxalement pour certains d'entre vous dans cette salle qui avait l'âge d'avoir connu cette époque nous le devons à un monsieur qui porte un chapeau bien connu ici au milieu donc Gaston Defer qui après avoir dit que ce ne sont pas quatre pierres qui vont arrêter un grand chantier en 1967 là en 1980 nous a permis quand même de faire des fouilles extrêmement dans des conditions extrêmement bonnes et nous a permis de retrouver une stratigraphie la stratigraphie des derniers moments d'existence de la Côte-du-Port que je vais vous présenter rapidement ici cette photo pour rendre hommage à l'équipe d'ouvriers qui a travaillé à cette époque monsieur Mohan Kerkour qu'on voit ici au premier plan qui était un ouvrier du bâtiment mais qui est devenu un archéologue au bout de quelques années passées avec nous et surtout au second plan Marius Saubert qui est le contre-maître des fouilles de la bourse qui a été le contre-maître des fouilles de la bourse depuis le début depuis 1967 jusqu'en 1984 et qui est la personne qui connaît le mieux le chantier donc très rapidement les apports topographiques de cette fouille alors la fouille sur cette vue de l'aménagement ancien du jardin de vestiges se situe donc vous voyez à l'emplacement de la tour sud du rempart-hélinistien et dans ce secteur nous avons pu fouiller vous voyez cette grande zone de fouille qui contraste avec les petits sondages qui ont été réalisés généralement dans la corne du port dans cette ère de fouille nous avons retrouvé une stratigraphie qu'il a été possible de reconstituer en cinq périodes les trois premières étant constituées de niveaux de l'antiquité tardive entre le 5e et le 7e siècle les suivantes appartenant au Moyen-Âge et à l'époque moderne je n'en parlerai pas ce soir alors un des éléments principaux retrouvés dans les niveaux les plus profonds c'est un dépotoir là aussi Marie a montré beaucoup de fragments de céramique nous en avons encore beaucoup au 5e siècle on est donc à l'intérieur du port il reste quand même un tirant d'eau d'environ 70 cm mais les Marseillais continuent de déverser à cet emplacement de très nombreux déchets vous voyez ici des amphores à vin provenant de Méditerranée orientale alors voici une vue de ce qui pourrait être dans ce secteur la corne du port encore en eau servant de dépotoir vers le milieu du 5e siècle mais au milieu du 5e siècle va avoir lieu un événement important du point de vue de la topographie c'est la construction de ce qu'on appelle l'avant-mur alors l'avant-mur est un nouveau rempart construit vers 450 470 qui est situé en face du rempart hellénistique généralement parallèlement à celui-ci à 4 ou 5 mètres en avant ce qui prouve que le rempart hellénistique est toujours en activité au 5e siècle mais à cet emplacement vous voyez qu'on est obligé d'appuyer l'avant-mur sur le quai du port puisqu'on n'a pas la place évidemment pour avoir les 4 ou 5 mètres réglementaires parce que la corne du port comme je vous l'ai dit est encore en eau alors cet avant-mur n'est pas un mur construit à la hâte c'est un mur très bien construit même s'il est construit avec des matériaux de remploi il se développe tout au long du rempart hellénistique on a retrouvé la tranchée de fondation de cet avant-mur ce qui nous permet de le dater avec assez de précision dans le 3e quart du 5e siècle là devant vous cette tranchée pleine d'eau ce n'est que la tranchée de l'égout de la fin du 19e siècle de la rue Triperie qui existait à cet emplacement alors comme l'avant-mur s'appuie sur le quai toute facilité de communication est coupée finalement au pied de cet avant-mur et on va très vite construire un nouveau quai alors un nouveau quai qui aura sans doute alors devant le quai du 1er siècle voici donc ce nouveau quai ce quai a une fonction peut-être portuaire permet certainement à des petits bateaux d'accoster il permet surtout de restituer un terre-plein devant l'avant-mur où les gens peuvent circuler à pied au lieu d'être obligés de pénétrer à l'intérieur des fortifications devant ce quai comme l'a dit Marie on a retrouvé les traces d'un dragage et encore devant un alignement de pieux qui correspond peut-être à une estacade liée aux activités aux restes d'activités portuaires dans cette zone alors si on se rend alors voici donc une vue rapprochée pour les amateurs de stratigraphie de voilà comment on a pu déterminer qu'il y avait un dragage on distingue assez bien la différence de sédiments entre le talus qui venait contrebuter le quai ici le nouveau quai et puis les couches de comblement situées en avant de ce de cette nouveau quai alors sur le sur le jardin actuellement vous avez ce quai qui est conservé mais il est difficilement compréhensible parce que on n'a pas restitué en arrière de ce quai le terre-plein le terre-plein qui servait à circuler au pied de l'avant-mure donc si vous allez sur le jardin restituer vous-même par la pensée ce terre-plein alors voilà à quoi ça correspond sur ce plan on a donc une avancée du quai ici on a une circulation qui est restituée en avant du rempart hélénistique de l'avant-mure et derrière ce que l'on peut considérer comme un fossé qui est en fait la corne du port on a donc la triple ligne de fortification commune aux fortifications d'époque byzantine donc de cette époque là alors sur ce terre-plein situé en avant de l'avant-mure on a retrouvé une forêt de pieux forêt de pieux qu'on a interprétée peut-être ardiment comme une peut-être des traces de chevaux de frise qui auraient été installées à un moment disons au moment d'un siège peut-être le siège des visigots en 476 on a des traces d'un autre qui est tardif sur lequel je passe assez rapidement mais pour vous montrer que le rivage évolue lentement petit à petit la mer recule et finalement on aboutit dans la période 3 à un comblement complet de cet endroit de la corne du port et donc aussi de toute la partie nord probablement de la corne du port on a des maisons qui s'installent sur un comblement et le rivage est repoussé beaucoup plus loin comme tu l'as montré tout à l'heure voilà donc cette évolution en trois temps du secteur sud-ouest de la corne du port qui montre son comblement progressif entre le milieu du 5e siècle et le 7e siècle alors ce quartier qui s'établit sur le comblement de la corne du port on va le retrouver de partout sur le site on a donc des endroits où il est beaucoup mieux conservé notamment aux abords de la voie vous pouvez encore le voir il a été parfaitement conservé même si les sols en béton de tuileau que vous voyez sont plutôt une imagination n'ont jamais existé c'est un c'est un faubourg donc on est situé à l'extérieur des murs alors ça il faut quand même que les marseillais se rendent compte qu'ils sont dans une situation complètement exceptionnelle les villes de l'antiquité tardive généralement se réduisent en superficie les remparts les nouveaux remparts sont plus petits l'habitat est tout rabougri et en fait à Marseille c'est le contraire non seulement les remparts ne bougent pas mais en plus l'habitat déborde des murs c'est donc une ville extrêmement peuplée une ville sûrement très importante qui produit également comme vous le voyez produit beaucoup de choses mais également de la verrerie alors justement cette fouille et ça c'est le dernier point que je veux aborder nous a donné beaucoup de renseignements sur la culture matérielle Marie vous a parlé de la culture matérielle du Haut Empire mais bien entendu elle fera la jonction entre ces données anciennes ce matériel trouvé ce matériel ancien d'époque romaine trouvé dans les fouilles anciennes de la Côte-du-Port avec le matériel plus tardif trouvé dans des fouilles un peu moins anciennes les miennes alors dans ces fouilles un peu moins anciennes on a trouvé tout d'abord des monnaies comme vous voyez ce tiers de sous de Zénon frappé à Milan au 5ème siècle ou encore ces monnaies de nécessité en bronze probablement coulées à Marseille et surmoulées sur des monnaies frappées on a à partir du moment où Marseille est entrée dans le royaume franc en 536 Marseille frappe aux monnaies vous voyez ici une monnaie au nom de Schildebert et elle reçoit également des monnaies provenant de la partie plus septentrionale du royaume mérovingien comme cette monnaie frappée abeilleux on a surtout à Marseille à partir du 5ème siècle la production d'une vaisselle de table de grande qualité que l'on appelle céramique sigillée tardive du sud de la Gaule ou dérivée de sigillée paléo-chrétienne avec ces beaux reflets métalliques en fait cette vaisselle imite sans doute la vaisselle d'argent mais les Marseillais utilisent également pour leur cuisine des céramiques plus communes pour faire bien sûr la soupe ou faire chauffer de l'eau dans cette bouilloire que vous voyez sur cette photographie mais surtout les Marseillais comme les habitants de toutes les grandes villes du bassin méditerranéen vont utiliser jusqu'au 7ème siècle des vaisselles fabriquées en Afrique du Nord la fameuse sigillée africaine dont Marie a déjà parlé et donc Marseille vraiment est une des grandes villes d'importation de cette céramique Marseille importe également Marie en a parlé des vaisselles provenant de fossés et d'autres vaisselles provenant de Chypre vous voyez donc que Marseille est une ville complètement méditerranéenne encore ancrée dans l'antiquité jusqu'à la fin du 7ème siècle jusqu'à la fin du 7ème siècle Marseille va recevoir également des denrées provenant de tous les endroits de Méditerranée essentiellement du vin d'ailleurs qui va venir d'Italie du Sud comme ses amphores venant de Calabre au 5ème siècle provenant de Turquie la célèbre ville d'Éphèse produisait un vin très renommé et Marseille le consomme on va avoir du vin de Turquie également de Cilicie la Turquie du Sud Est et qui arrive en grande abondance à Marseille vont arriver aussi à Marseille du vin de Palestine avec ses amphores en forme de sac ou alors ses amphores de Gaza dont le vin est particulièrement renommé et utilisé dans les sites religieux dans les églises car évidemment il s'agit du vin de Terre Sainte à cette époque en 1982 on ne savait rien sur l'origine de toutes ces amphores mais il faut bien dire que la fouille de Marseille et la fouille du port a contribué pour beaucoup à la détermination de la typologie de la chronologie et de l'origine de ces amphores en particulier des amphores africaines celles-ci viennent du site de Malaval ont été réutilisées dans la nécropole mais on a pu retrouver dans les années 90 les ateliers qui ont produit toutes ces amphores arrivées à Marseille et pour moi c'était vraiment une grande émotion de me trouver sur ces sites où je pouvais enfin voir l'origine des amphores que j'avais trouvées dans la fouille à Marseille quelques années auparavant des épaves également trouvées sur le littoral sont chargées de ces amphores africaines comme l'épave du Dramon-E à Saint-Raphaël au 5e siècle ou l'épave de la Palue sur l'île de Port-Croix au 6e siècle il y a fort à parier que ces bateaux s'ils avaient pu arriver à destination seraient entrés dans le port de Marseille qui Marseille à cette époque selon encore une fois Edouard Baratier est vraiment à la porte de l'Orient on pourrait rajouter aussi de l'Afrique et ça c'est une restitution faite par Patrick Perrin des grands spécialistes de l'époque mérovingienne des marchés de Marseille au 6e et au 7e siècle donc les fouilles de la Corne du Port à cette époque là ont apporté beaucoup de renseignements sur la topographie enfin j'espère vous l'avoir montré et Marie va nous synthétiser tout ça en le raccordant aux données plus anciennes aux données du Haut Empire elle a apporté beaucoup cette fouille aussi sur la poursuite des importations du commerce à Marseille jusqu'à la fin du 7e siècle voire même au début du 8e siècle postérieurement donc à la conquête de la rive sud de la Méditerranée par les armées musulmanes mais elle va aussi nous apporter beaucoup de renseignements sur le renouveau des importations de céramique dès le 9e siècle avec des importations provenant du Lassium de la région de Rome et ces céramiques du 9e siècle ont permis de dater ce curieux bout de mur que certains d'entre vous avaient peut-être remarqué dans le jardin mais pourquoi avoir conservé ces pierres à la toute moche et bien ces pierres toutes moches en fait sont les vestiges probablement d'un renforcement de la fortification de Marseille au 9e siècle montrant que Marseille encore au 9e siècle avaient des fortifications situées au même endroit que celles que les Grecs avaient édifiées en 150 avant Jésus-Christ je vous remercie applaudissements Merci.